Vous m'amusez, Socrate. Comme si on pouvait aimer ou haïr d'un seul bloc. La vie est pleine de nuances, mon cher. C'est pour ça que vous me sauvez la vie après m'avoir tiré comme un lapin. Qui prouve que je voulais vous tuer ? Et si j'avais simplement désiré me mettre dans la situation de vous sauver la vie ? Impossible. Vous deviez me tuer. Vous aviez tout de suite compris que je connaissais votre secret. Socrate, nous ne sommes pas seuls. Et moi, j'ai su aussitôt que j'allais mourir pour avoir découvert ce que j'avais découvert. Alors, Socrate, un peu de calme. Vous savez bien que vous ne pouvez plus me laisser vivre, sachant ce que je sais. Qui vous dit que vous allez vivre ? Alors, à quoi bon m'avoir souri ? Il y a vivre et vivre. Quoi ? Un être dont le corps est mis artificiellement en sommeil. Qui peut encore agir, aller, venir, marcher. Mais comme un somnambule, sans rien se rappeler de sa vie antérieure, il est encore vivant, non ? Et pourtant, plus rien à craindre de lui. Vous voulez dire ? Oui, Socrate, oui, je suis forcé. Navrez, mon vieux. Mais vous en savez trop. Oh, vous ne souffrirez pas. Vous vous quitterez vous-même, comme une bulle. Vous serez une sorte de robot. Un... Docteur, comment appelle-t-on ça dans le culte vaudou ? Un zombie. Voilà. Un zombie. Un mort vivant. Votre homme va être mis en hibernation, si vous préférez. Vous n'allez pas faire ça ? Si, Socrate. Désolé. Mais alors, je ne comprends. À quoi bon m'avoir... Sauvé la vie ? Qui c'est ? Moi, je sais. Je connais Furax mieux que vous, commissaire Socrate. C'est un grand criminel. Le pire assassin de tous les temps. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Il a supprimé des tas de vies inutiles. Mais son honneur à lui a des raisons que la raison ignore. Je l'ai vu, moi, vous ramener sur ses épaules, trébuchant dans les racines d'arbres. Je l'ai vu pâle à votre chevet pendant des nuits entières, à guetter votre souffle. Et écoutez-moi bien, Socrate. Je vais vous confier une chose. Je peux, Fufu ? Si tu veux. Eh bien, commissaire, vous avez maintenant dans le cœur, dans le corps, dans les veines, 750 centimètres cubes du sang de Furax. Non ! Si. Non ! Si. Et pourtant, vous devez disparaître, Socrate. Ce que vous savez peut détruire l'œuvre qu'il entreprise. Alors, bonsoir, mon ami. Vous allez dormir des mois et des mois. Vous serez un zombie. Un commissaire robot. Une chauve. Jusqu'au jour où, peut-être... Pas de promesse, mon petit. Docteur, la piqûre est prête ? Hélas, monsieur Furax. Au revoir, Socrate. À un de ces jours. Qui sait ? Vous allez faire ça, Furax ? Oui, Socrate. Plus tard, vous comprendrez. Vous supprimez la vie que vous avez sauvée. Oui, Socrate. C'est bon. Voilà mon bras. Docteur, faites vite. Le barreau. Voilà. La veine. Ici. Faites vite, bon Dieu. Embarqué en hâte sur le sous-marin, le cafteur, bâtiment de poche prêté par Fouvreau. Nos amis Black & White, suivis d'Astie Cannelloni et Maurice Lagrammer, voguent à présent en direction de Madagascar, sous la conduite de l'inquiétant capitaine Fauder. Alors, commandant, tu vas-t-il, il peut vous rouler ? Ça va, rien à signaler, sinon vous me gênez. Comment ça on vous gêne ? Restez dans mes jambes, installez-vous. Mais où ça donc ? C'est comme ça, débrouillez-vous. Moi que j'ai des bagages. Mais dites donc, Astie, qu'est-ce que c'est que ces deux grosses valises, là ? C'est mes petites affaires. Qui pèsent au moins 30 kilos chacune ? Commandant, à quelle vitesse marchons-nous, maintenant ? 135 nœuds. 130 ? Mais les navires les plus rapides ne fitent que... Oui, c'est des petits nœuds. Ah, bon ! On va allonger les côtes d'Espagne. Dans Madagascar, on n'y est pas encore, hein ? Deux jours ont passé. Le cafteur croise à présent au large de l'aute-ouest de l'Afrique. Le capitaine Fauderche, la lorniette vissée à l'œil gauche, scrute l'horizon monotone. Tiens, 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 mais... Mais oui, oh, mille millions de saveurs, on dirait ! Mais dites-moi, mais dites-moi, mes enfants, mais... C'est un radeau avec une voile ! Oh, on dirait qu'il y a des humains ! Dis, il y a des naufragés ! Ah, ils approchent de nous, attendez ! Oui, du radeau ! Attendez, on va vous donner un coup de main ! Quoi ? On va vous prêter main forte ! Mais pour quoi faire ? Ben quoi ? Vous êtes naufragés, non ? Ben oui, ça se voit pas ! Eh ben, on va vous sauver ! Mais pas du tout ! On veut pas ! Enfin quoi ! C'est la loi de la mer ! Mais fichez-nous la paix, on vous a rien demandé ! J'ai jamais vu ça ! Mais comprenez-nous bien, braves gens, c'est très gentil de votre part, mais mes deux camarades et moi, nous sommes des naufragés volontaires ! Des naufragés volontaires ? Ah ben, c'est une curieuse profession ! Il n'y a pas de saumétier, et le nôtre est très à la mode, ça paye très bien ! Notre expédition en radeau depuis la Terre-Adénie jusqu'aux sources de la Loire est suivie par le monde entier ! Le film est déjà vendu ! Ah, la date de la conférence au palais de Chaillot est retenue ! Vous comprendrez facilement que votre aide risquerait de compromettre le succès de notre entreprise ! Nous devons rester naufragés ! Sans secours, sans amis, sans espoir ! Ben, vous accéteriez quand même un peu de nourriture ! Non, non, non ! Eh, eh, oh, il vous reste à manger ? Non, plus rien depuis dix jours ! Et nous devons souffrir de la faim, c'est sur notre contrat ! Mais, 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 scientifiquement, qu'est-ce que ça va prouver ? Oh, pas grand-chose, bien sûr, mais pour la télévision, quel boum ! Alors, vraiment, vous ne voulez pas de vie ? Non, non, rien, rien ! Pour rien de faim ! Pour rien de faim ! Moi, ça me fait mal au cœur ! Attendez ! Je vais leur envoyer nos rations de nourriture ! Allez, aidez-moi ! Bon, allez, allons-y ! Allez-y ! Tant qu'il peut ! Tant qu'il peut ! Allez ! Attrapez les conchères, les petits pois ! Les charnis ! Attrapez ! S.O.S ! S.O.S ! Ça, c'est une oui, alors, ça ! Mais, Wade ! Eh, regarde ce qu'ils ont fait de nos caisses ! Oh ! À la mer ! Nous perdons vision ! Messieurs Black et White ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Capitaine ? Euh, Fouvreau, à la radio. Ah, parfait ! Allô ? Allô ? Black, White ! Une nouvelle extraordinaire ! Mes agents ont trouvé à l'entrée de l'autoroute un homme inanimé, ayant presque entièrement perdu la mémoire, le commissaire Socrate. On a du retard, maintenant. Allez, commandant, en avant, toutes, et à tout casser. Il faut rattraper le Carmen Tessier. Vous avez raison, M. Maurice. Je me demande ce que devient ce pauvre M. Théo. Et alors ? Alors quoi ? On s'ennuie à bord du Carmen Tessier ? Le jour où il y aura cinéma, il faudra me faire signe. Je n'aime pas qu'on fasse mauvais esprit à bord. Tout de même, il en met du temps, votre rafio, pour arriver à Madagascar. Madagascar ! Mais... Mais comment sais-tu que la prochaine escale est Diego Suarez ? Ha ha, Claque-muffe ! Quand vous ne serez plus un enfant, on vous expliquera les trucs des grandes personnes. Je le dis, son patron ! Silence ! Alors, comme ça, tu sais où on va ? J'en sais plus long que vous ne le pensez, Claque-muffe. Ha ha, ha ! Dommage d'en savoir autant et de ne pas pouvoir communiquer avec tes petits camarades, hein ? Je m'en sortirai, mon vieux, j'ai confiance. Le principal, c'est de ne pas y laisser ma peau. Et là, pas de danger. Je suis le seul type capable de reconstruire votre extrapolateur de densité. Vous avez trop regretté d'avoir descendu celui qui vous l'avait construit. Moi, je ne crains rien. Hum, tu crains, hein ? Oui. Je le descends ? Non, Grouignasse, tu ne me descends pas. Personne ne me descends. C'est ça qui fait mon charme. Entrez ! Qu'est-ce que c'est, Capitaine Jagadiz ? Monsieur Claque-muffe, les voyages s'arrêtent ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'équipage va se révolter. Contre vous ? Contre vous ! Et vous ? Moi aussi, Monsieur Claque-muffe. Je le descends, patron. Capitaine Jagadiz, pensez-vous réellement que vous serez le plus fort ? Nous sommes 27, vous êtes deux. Et c'est lui qui me commande ? Vous le comptez pour combien ? Celui qui ? Oui ! Le grand babu ! Chut ! Renoncez pas ses noms ! Et pourquoi pas ? C'est lui que je représente. Non, 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 ça c'est pas vrai. Mais si, Capitaine. Non ! Nous n'obéissons qu'à celui qui possède les gouttes gousses. Les gouttes gousses. Très bien. Grouignasse. Monsieur Gaillebeuf. Va me chercher dans ma cabine l'étui en lac noir. La boîte à clarinette, oui, tout de suite. Capitaine Jagadiz, vous paierez très cher votre incrédulité. Ah, vous croyez être 27 contre 2 ? Mais je suis mille, moi ! Un million ! Un milliard ! Tenez, voilà, patron. Merci, Grouignasse. Capitaine, connaissez-vous ceci ? Il a raison, on dira un étui avec la rinette. Silence, profane ! Ouvrez vous-même, Capitaine. Oh ! Oh ! Oh, non ! Non, ce n'est pas possible ! Les gouttes gousses ! Oui, les gouttes gousses, au boudin sacré, l'insigne symbolique des envoyés du grand babu. Les boudins sacrés ! Les boudins sacrés ! Arrivez tous ! Tous ici ! Vite ! Regardez ! Regardez ! L'homme possède les gouttes gousses ! Gouttes gousses ! Gouttes gousses ! Nous devons tous obéir, tous et par terre ! Gouttes gousses ! Les ventres et les fronts sur les sols ! Honneur aux gouttes gousses ! Honneur aux gouttes gousses ! Honneur à celui qui détient les boudins sacrés ! Honneur aux gouttes gousses ! Fidélité au grand babu et à son envoyé ! Fidélité ! Chaviro ! Chaviro ! Rotantacha ! Rotantacha ! Chamipataro ! Chamipataro ! Rogriya Patacha ! Rogriya Patacha ! Allez ! Tous à vos penses ! Viens ! Et qu'est pas un de service d'en bouger ! Tous aux manœuvres ! Les capes sur Diego Soiré ! Alors commandant, on reste sans plonger ? Oui ! C'est indispensable ? Non ! Alors pourquoi on y reste ? Parce que... Commandant ! Oui ! Vous pouvez pas faire surface ? Si ! Alors pourquoi vous le faites pas ? Parce que... Enfin parce que quoi ? Et parce que je suis le maître à bord ! Parce que je commande le capteur que je n'ai d'ordre à recevoir de personne ! Et de vous, moins de quiconque ! Et vous, je sais pas commandant, on vous donne pas de tort ! On suggère ! Après ce que vous avez fait ? Ah bah bon, on n'a rien fait de mal ! Ah vous n'avez rien... Oh ! Enfin ça c'est incroyable ! C'est pas de la démence, c'est de l'inconscience ! Mais vous vous rendez pas compte, non ? Écoutez-moi, commandant, écoutez-moi ! T'écoutez rien ! Tout ce que je sais, c'est qu'on va manquer de tout ! Qu'on va crever de faim et de soif ! Parce que vous avez jeté toutes nos réserves à ces idiots de naufragés volontaires ! Qui n'en ont même pas voulu ! Et je vous l'avais bien dit, pourtant je vous avais prévenu ! Mais on n'a pas réfléchi, n'est-ce pas ? Seul le souci de la plus élémentaire humanitise... Ah ! Et ça vous a amené à quoi ? À ce que toutes nos rations se baladent dans la flotte ! Pour rien ! Sans aucun bénéfice pour personne ! Ah bah quoi, on peut se ravitailler dans un port, non ? Je n'ai pas le droit de faire escale avant le cap ! Les ordres sont formelles ! Je croyais que vous ne receviez d'ordre de personne ! Sauf de M. Fouvreau, mon patron ! Et encore, je ne les exécute que s'il me les donne ! Oui, et si vous ne les donnez pas ? Je n'en ai pas en tenir compte ! Oh, qu'est-ce qu'on va devenir ! Ah, puis autant en finir tout de suite ! Allez, hop ! Plus vent ! Toujours plus vent ! Mille mètres ! Quinze cents ! Deux mille ! Deux mille cinq ! Commandant, vous devenez fous ! Je préfère m'écraser dans les grands fonds que de mourir d'inhumation ! Inamnition, commandant ! Les mondes ne changent rien à la chose ! Si vous remontez, commandant, peut-être je pourrais vous dépanner ! Vous dépanner ? Et avec quoi ? Mais si vous savez presque tout, jetez vous, M. Asti, pour monter ! Mais faites confiance, non ? Mais remontez d'abord ! Ah, oui, je suis trop bon ! Enfin, allez, hop ! J'en veux pas, de votre nourriture ! Mais si, mon cher Théo, vous y viendrez ! Posez ça là ! J'ai pas faim, je mangerai pas ! Ah ben, c'est bon pour l'ennemi-pension ! Des chipolatas avec de la purée de fer ! Je vous dis que j'ai pas faim ! Mais si, tu vas manger... Oh, mais enfin, c'est quelque chose, d'abord ! On va essayer de discuter, Gronniache ! Bien-déjeuner ! Bon appétit, face molle ! Parfait ! C'est bien ce que j'espérais ! Je les ai énervés pour qu'ils oublient leur étui ! À présent, le goût de gousse est à moi ! Puisque ces imbéciles ont l'air impressionnés par le boudin sacré, il vaut mieux que je fasse ma brosse dessus ! Voilà ! Très bien ! Sûrement, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place dans la boîte ? Voyons ! Euh... Oh ! Ah ben oui ! Chipolata, mes sœurs, vous voici sacré boudin ! Parfait ! À présent, qui est l'envoyé tout puissant du grand babu, c'est le petit Théo ! Et il attend son heure ! Mon étui ! Ouais, mon étui ! Quel étui ? Ah ! Allez, voilà ! Ah, j'ai eu chaud ! Vous aviez perdu quelque chose, mon cher Claquemuf ! Oui ! Mais je l'ai retrouvé, cher Théo ! Et vous m'envoyez ravi ! Les chipolatas vous ont plu, cher Théo ! Ce sont les meilleurs de ma vie, cher Claquemuf ! Vous m'envoyez ravi ! J'espère qu'elles ne seront pas trop lourdes ! Plus que vous ne le pensez ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Sacré estime ! Ah, oui, avant d'embarquer, je me suis dit, il peut arriver quelque chose dans les sous-marins ! On ne peut pas savoir pourquoi j'ai de la précaution, hein ! Alors je me suis sacrifié pour stocker... Ah, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, allez ! Ouvrez vos valises et vite ! Allez, allez, allez ! Doucement, commandant, doucement ! Voilà ! Oh ! Au bon sang ! Du sucre, des spaghettis ! Des conserves, de la mortadelle ! Oh, du pain, du salamé ! Oh, du vin ! Oh là, oh là, oh là ! Du jambon de parme ! De l'huile, du provolone ! Des tomates, des oignons, des pommes de terre ! De l'ail, de la salade ! T'as marqué ! Oui, oui, ça va, ça va, on a compris ! Oui, oui, alors, combien ? J'ai fait un prix unique à mille francs la pièce ! Quoi ? Mille francs les kilos de sucre ! Mille francs la tomate ! Mille francs les litres d'huile ! Mille francs la boîte de sardines ! Mille francs la... Oh ! Eh, pas mon salaud ! Ben, vous n'y perdez pas, le livre ! Non, non, mais j'ai gagné rien que la satisfaction de vous sauver la vie ! Sentimental, monsieur Maurice ! Dites-les sucres d'orge, là, c'est aussi... Ah, les mille francs-pièce, monsieur White, oui ! Mais, je vous fais remarquer, hein ! Les kilos de pommes de terre, que c'est beaucoup plus important, eh ben, c'est le même prix, voilà ! Ça, c'est la compensation ! Pourquoi, moi, vous savez, je ne suis pas en mercantile ! Non, non, non ! Alors, voilà, vous achetez, ou j'ai jeté tout dans la mer ! Bon, allez, allez ! Du marché noir dans le cafeteur ! Dans le sous-marin de la DTT, on aura tout vu ! Eh, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Fauders ? Il y a ceux qui ont de l'appétit, et puis ceux qui ont de la prévoyance ! Vous n'avez pas du carburant à mille francs-lits, non ? Ah, non, 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 signor, non, désolato ! Mais, pourquoi ? Pourquoi, 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 pourquoi ? J'ai peur de ne pas pouvoir arriver au Cap avec ma réserve de mazout ! Quelques heures plus tard... Eh, commandant, tous, venez, montez sur le fond ! Venez voir ! Tenez, regardez ! Oh, mon ami, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas, une file de bateau ! Des gros, des petits, des moyens... Les uns derrière les autres ! Il faut dire que ça ne manque pas de gueule ! On va s'approcher pour savoir ! Oé, du Pâquevaux ! Oé, non ! Qu'est-ce que vous faites là, en pleine mer, en file indienne ? On fait la queue pour le carburant ! Il y a un pompiste qui prend les inscriptions au Cap ! C'est loin, le Cap ! Ça dépend d'où, de Stockholm, ça fait une grève ! Eh, non ! Mais d'ici ! Une quinzaine de mille ! Merci ! Allons, allons, allez, vite tous, on replonge ! Encore ! Eh, bien sûr, bande de navets ! Vous ne pensez pas que je vais faire la queue avec un sous-marin, non ? Allez, dans dix minutes, on sera à la pompe ! Allez, on avance toutes ! Combien de litres, Capitaine ? Douze mille ! Vous êtes inscrit ? Je suis inscrit maritime ! Ah, alors d'accord, je peux vous servir ! Et après, je fais ! Ah, vous pouvez partir, les autres ! Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste ! Il n'a pas fait la queue, lui ! Moi, ça fait dix jours que j'attends ! J'ai ma cargaison de pétrole à destination de la France ! Oh, alors, ça peut t'attendre ! Revenez le mois prochain ! Allons, disons, monsieur, douze mille ! Où est le bouchon ? Ici ! Tenez, tenez, monsieur Maurice, vous voulez me le tenir ? Tenez, capitaine, je vais le tenir ! Ah, non, 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 je n'ai pas confiance ! C'est un bouchon anti-vol, si on vous le vole, hein ! Bah, bah, où est monsieur Maurice ? Je ne sais pas ! Eh, je l'ai voulu, là, à 6 mètres ! Il y a dommé l'outre ! Maurice ! Maurice ! Maurice ! Maurice ! Mes enfants, Maurice a disparu ! Non ! Capitale de l'Union Sud-Africaine, citée de l'or et du diamant, Cape Town, en anglais, le Cap, se trouve, par une coïncidence géographique étonnante, à proximité du Cap de Bonne-Espérance. C'est dans cette ville curieuse et bigarrée, qu'au hasard d'une escale du sous-marin, le Capteur, nos amis Black et White, suivis d'Astie, errent à la recherche de Maurice la grammaire, subitement disparus. Ça fait du bien de fouiller la terre ferme. Oh, comme tu dis, Black, le sous-marin, ça va à me voir. Ah oui, alors, toujours plongée surface, surface plongée, que ça finit par faire le funiculi, funicula. Alors, Asti, s'il vous plaît, le Cap ? Ah oui, monsieur Black, ça me rappelle les Napolis. C'est important qu'il y ait un rapport. Justement, monsieur White, ça me le rappelle par imagination. Pourquoi le Cap ressemble à l'Apoli comme des gouttes de la crème à Christi ? Ça ressemble à une portion de belles peines. Mais dis-donc, White, n'oublie pas que nous sommes à la recherche de Maurice la grammaire. Non, t'inquiète pas pour lui. Réflexion faite, tu sais bien qu'il a des relations partout, certainement. Oui, bien sûr, bien sûr, mais faudrait tout de même pas perdre le contact. Non, mais on va le retrouver, il n'y a qu'à se mettre à sa recherche. Où ça ? Au hasard, c'est encore le meilleur moyen. Voyons, où est-on ici ? Tant que je regarde, dans Gold Street. Ah, la rue de l'Or. Et là, c'est quoi ? Diamant Avenue. Ah, l'avenue des Diamants, oui, forcément. C'est la région par ici. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme monde et comme activité ? Ah, ben, c'est bien connu, les laborieuses populaires sur du Cap. Oui, qui ne font pas confondre avec les laborieuses populaires. Et un quart d'heure plus tard, dans la Brigitte Bardot Street... Oh, ça, là ! C'est bizarre. Ben, quoi ? Regardez les enfants. Grimace, bar. Oh, bar de la grimace. Oh, ma tanger. C'est rigolo. Mais dites, vous ne pensez pas que... Maurice ? Oui, entrons. Ah, mes bons amis. Je suis bien content que vous me l'ayez retrouvé. Oh, mais Maurice, ce bar de la grimace. Ou une petite succursale, trois fois rien. Faut bien vivre, n'est-il pas vrai ? Ah, vous auriez pu nous prévenir avant de vous esquiver. Eh, nous, on s'inquiétait, monsieur Maurice. Oh, j'avais des petites sommes à percevoir, puis un coup de fil à donner. Qui va vous intéresser, d'ailleurs ? Les petites sommes ? Non, le coup de fil. Ah, racontez. Eh bien, écoutez, venez, venez, venez par ici. Oui. Alors, Maurice. Eh bien, voilà. Le Carmen Tessier vient d'arriver dans la baie de Diego Suarez. Non ! Oui. Et Théo est à bord ? Mais sûrement. Alors, comme le médecin-chef du port est un ami à moi, nous avons trouvé un moyen pour leur faire perdre un tout petit peu de temps. Ah oui ? Quel moyen ? Alors qu'il est, ils ne doivent pas emmener large. Monsieur, monsieur Clacmuth. Quoi, Goniach ? Le capitaine Jagaldiz a des ennuis. Quoi donc ? Quels ennuis ? Ben... Capitaine ! Pourquoi n'entrons-nous pas dans les ports de Diego Suarez ? Interdit, monsieur Clacmuth. Il y a eu une épidémie en ville la semaine dernière. Le docteur Duport nous met en quarantaine d'observations. Quoi ? Mais triple idiot ! On va rester au mouillage pendant 40 jours ? Oh non, heureusement pas. Ici, la quarantaine n'est durquée. Combien ? 40 minutes. Malgré les efforts du médecin-chef du port de Diego Suarez, ami de Maurice Lagrammey... Malgré la crise subite de maladie écossaise qui éprouva grouignage pendant près de 24 heures... Malgré l'espoir que nos amis gardaient d'arriver à Madagascar en même temps que ceux qu'ils poursuivaient... Le Carmen Tessier vient d'entrer dans le port et s'amarre au quai Marcel Achard. Eh bien, capitaine, on y est quand même à cette escale de Diego Suarez. Si la douane est ment à bord, monsieur Clacmuth, qu'est-ce que j'ai de voir dire pour les caisses ? Mais rien, capitaine. Expéditeur Poudrie-Légumes, France, destinataire Clacmuth en transit à Diego Suarez, Madagascar. Nous sommes parfaitement en règle. Brouignage. Patron ! L'important pour l'instant, c'est de mettre notre jeune ami à l'abri. Le navire à quai est moins isolé qu'en pleine mer. Les occasions et les tentations de s'évader sont plus nombreuses. Eh, qu'est-ce que j'en fais ? Je le descends, patron ? Non, j'ai loué un taxi, amène le jeune Théo. Nous allons le mettre au frigidaire. Conduisez-nous au phare. C'est une boîte de nuit, je ne connais pas. Non, idiot, au phare ! Le phare ! Le phare du Cap d'Ombre ! Ah, au phare ! J'avais compris, au phare ! Mais dites-donc, ça fait six kilomètres, et morts-tout. On revient en ville après. Roulez. Ah bon, comme ça, ça va, alors. Bon, vous voulons au phare. Parfait. Qu'est-ce qu'on vient faire ici, Clacmuth ? Vous les verrez bien, mon cher Théo. Vous connaissez le gardien de ce phare ? On ne peut rien vous cacher. Et vous allez m'enfermer là-dedans ? Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Chaviro, Chami, Pataro. Ah oui, entrez. Nous voulons une bonne chambre pour notre jeune ami. Vu ? Vu, par ici. Comme ça, c'est bon ? Qu'est-ce que tu en penses, Grouniach ? Allez, riez, riez, sale tête de faux jetons ! A rigoler, payez-vous-en. Profitez-en. Un de ces jours, le vent peut tourner. Allez, enfermez-le. Et si je me sors de tout ça, je vous jure que je m'en souviendrai. Vous entendez, fumiez que vous êtes. Vous me le paierez, saligo. Chaque heure, chaque minute où vous m'avez fait souffrir, je vous la ferai rentrer dans la peau. Je vous l'enfoncerai dans la gorge. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Chauffeur, on retourne en ville. En ville ? Bien, monsieur. Faites vite. Bon, ça fait 650 francs. Comment ça ? Ben oui, quoi, on a été jusqu'au fin. D'accord, mais puisqu'on est revenu, on ne te doit plus rien. Ah oui, c'est vrai. Oh, zut, en somme, j'ai fait une mauvaise affaire. Ouais, mais t'as fait une bonne action. Allez, tiens, v'la va un balle. Allez, viens, Grouniach. C'est par ici. J'arrive, patron, j'arrive. Grouniach. Patron. Je vais t'emmener à présent dans un endroit où tu n'aurais jamais dû pénétrer. C'est-à-dire la confiance que j'ai en toi. Oh, elle est bien placée, monsieur Placl. Tu devras peut-être comprendre ce soir que nous travaillons pour une cause extrêmement puissante. Oh, je cherche jamais à comprendre, vous savez. Alors ouvre tes yeux, regarde, ouvre tes oreilles, écoute. Et après, ouvre ta mémoire et oublie. Bien, patron. C'est ici. On dirait une grange. Tu sais pourquoi ? Ah, non, non, pourquoi ? Parce que c'en est une. Oh. Réponds comme moi, Grouniach. Oui, oui. Chavirot. Chavirot. Roton, Roton. Tacha. Oui, oui. Roton Tacha. Chami Pataro. Rogria Pataja. Ah, oui. Ragri... Rogrio. Ragri... Tcha-tcha-tcha. Ragri... Tcha-tcha-tcha. Ragri... Tcha-tcha-tcha. Ragri... Tcha-tcha-tcha. Oh, nage ! Oui, patron. Oh, excusez-moi, patron, excusez-moi. Par ici, frère Babu. Des noix, des baleines, des filles. Des filles, des baleines, des noix. Des noix, des baleines, des filles. Des filles, des baleines, des noix. Des noix, des baleines, des filles. Des filles, des baleines, des noix. Des noix, des baleines, des filles. Des filles, des baleines, des noix. Des noix, des baleines, des filles. Des noix, des baleines, des filles. Des filles, des baleines, des noix. Des noix, des baleines, des filles. Des filles, des baleines, des noix. Frères Babu, frères hommes et frères, nous avons parmi nous ce soir un envoyé du grand Babu. Je passe la parole à l'ignoble Claquemuff dont la réputation écœurante est connue de tous. Et des choses à vous dire, frères, sinon que notre heure est proche. Partout dans le monde, en secret, les Babu, intrigues, complotes, sabotent, pourrissent la mécanique dont nous ferons voltiger les rouages à l'heure prévue, puisque l'exactitude est la politesse des rouages. Oh! Elle est Goutte-Gouze, le boudin sacré que je porte avec moi, symbole de la puissance du grand Babu, nous apporte en même temps le salut et l'encouragement de notre maître à tous, celui qui nous mène vers la victoire et à qui nous jurons une fidélité avec... Des filles des bananes des noix ! Des filles des bananes des filles ! Des filles des bananes des noix ! Des filles des bananes des filles ! Des filles des bananes des filles ! Pognache ! Patron ! L'étui du boudin sacré donne. Tenez, tenez, le voilà. Des filles des bananes des noix ! Mes amis, ce serment d'obéissance, nous allons le prêter et le grand Babu nous le rendra sur le Goutte-Gouze dont je suis le dépositaire. Nous jurons fidélité jusqu'à la mort ! Jusqu'à la mort ! Obéissance jusqu'au crime ! Jusqu'au crime ! Au grand Babu ! Symbolisé par le boudin sacré ! Nous jurons ! Gognache, ouvre l'étui. Tenez, voilà, Patron ! Oh ! Bon sang ! Préferme ! Mais pourquoi, Patron ? Préferme ! Mais... Ouf ! Tu n'as donc rien vu ? Mais non, M. Clackmuth, quoi donc ? Le boudin sacré est remplacé par des chipolatas. Alors, jeune homme, comment ça va ? Ça va, gardien, ça va. Le temps vous paraît pas trop long ? Bon, vous savez, le temps qui paraît long ou court, ça n'empêche pas de penser. Ah, à la bonne heure, jeune homme, vous voyez raisonnable. Mais dites donc, vous devez vachement vous ennuyer ici. Ouais ? Oh, non, pourquoi ? Oh, et puis tiens, on m'a dit de vous enfermer, on m'a pas interdit de vous faire visiter la boutique. Allez, amenez-vous. Vous allez vous rendre compte. On va monter à la lanterne. Voilà, hein ? C'est chouette. Oh, ça, on a une de ses vues. Oui, quoi que... La vue, c'est toujours pareil. Mais alors, avec quoi vous vous amusez ? Ah ben, avec le phare. Comment ça, avec le phare ? Ah oui, je m'amuse à faire des signaux. Quand j'ai un message à passer à ma petite amie ou à des copains, c'est-à-dire, comme ça, blanc, stop, rouge, blanc, rouge, blanc, blanc, rouge, rouge, blanc, rouge, blanc, stop, rouge, blanc, rouge. Ah, et en somme, on peut faire comme tu dirais du morse ? Ben, c'est ça, le jour surtout. Ah, parce que la nuit... Eh, feu tournant ou éclipse, là, ça rigole pas. Ça vous plaira d'essayer ? Ah non, je ne voudrais pas. Mais non, mais non, ben quoi, j'ai rien contre vous, moi. Puis, tenez, prenez cette lunette marine, elle a une portée formidable. Vous pourrez voir tout ce qui se passe. Oh, vous êtes trop gentil, je ne sais pas si... Mais si, mais si, je vous laisse, hein, je vais aller faire la tambouille. À tout à l'heure, amusez-vous bien. Eh ben, si on m'avait dit le jour où j'ai passé ma thèse d'électronique que j'en serais réduit à m'amuser avec une lorgnette et une lanterne au sommet d'un phare de la pointe nord de Belagascar, quelle aventure. Tiens, un bâtiment qui rentre dans le port. Oh, mais c'est bien fréquenté ici, un sous-marin de poche. Eh ben... Tiens, voilà les occupants du sous-marin qui débarquent. Mais... Mais on dirait... Non, 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 Théo, mon garçon, tu rêves. Mais non ! C'est eux, c'est bien eux, Black et White, et leurs deux copains de Tangier. Dieu soit loué et très cher. Youpi ! Comment les appeler ? Ohé ! Ah non, non, trop loin. J'essuie le phare, la lanterne, le morse. Voyons, voyons, voyons. T, c'est un trait, O, c'est trois traits. Allons-y. T, O, T, O, T, O, T, O, T, O. Ça y est, on y est à Diego Suarez. Et après ? Qu'est-ce qu'il y a comme... Tiens ! Là, le Carmen Tessier qui est amarré. Ah oui ! Oh, seulement tu penses bien, ils n'ont pas laissé Théo à bord. Oui, alors on le trouvait. Oh, il ne faut pas trop en demander. Bien sûr qu'ils ne le planteront pas en haut du clocher qui est là, tiens. Alors, en haut du phare qui est là-bas. Oui, en effet. Tiens, il est allumé, le phare. On l'a l'idée, en plein jour. Oui, on dirait même qu'il fait des signaux. Oui, peut-être pour un bateau en mer. Sûrement, regardez. Un trait, trois traits, un trait, trois traits, un... Mais, mes amis ! Mais attendez, mais... Mais oui ! Quoi ? Un trait, trois traits, ça fait T, et puis O. Mais, mais oui, mais regardez ! T, O, T, O, T, O, T, O, T, O. Gros gnache, Gros gnache ! Faut pas vous désespérer, M'sieur Clackmuth ! Mais bougre de bruit, que tu te rends pas compte ? Le goût de gouge ! Le goût de gouge, idiot ! Oh, ben quoi ! Un morceau de boudin ! De boudin sacré ! Andouille ! Le symbole de la puissance maléfique du grand babu ! Mais tu as bien vu que tous ces imbéciles se prosternent devant moi, m'obéissent aveuglément, aussitôt que j'exhibe l'étui qui contient ces maudés goût de gouge ! Heureusement qu'à la cérémonie, ils ne se sont pas aperçus que le boudin était de sortie ! Ah, tu peux le dire, ces fanatiques nous auraient massacrés ! Mais où il est, M'sieur Clackmuth ? Qu'est-ce que je sais, moi ? Il y a des chipolatas dans l'étui, on a dû se tromper l'autre jour à bord ! Ouais, quand vous avez sorti le gousse-gousse pendant le déjeuner sur le Carmen Tessier ! Eh, sûrement ! Le marin qui desservait la table a dû l'emporter à la cuisine ! Alors, M'sieur Clackmuth, il faut filer au port en vitesse et fouiller les poubelles du cargo ! Crouniache, tu as des bonnes idées de temps en temps ! C'est votre influence, patron ! Viens, que je t'embrasse ! Oh, patron ! Oh, patron, on ne m'a pas parlé comme ça depuis 1938 ! Allez, viens ! Par ici, commissaire ! Bonjour, commissaire Socrate. Euh, bonjour, M'sieur. Socrate, vous ne me reconnaissez pas ? Moi ? Vous ? Euh, non. Faites un effort. Je suis Fouvreau. Fouvreau. De la DDT. Fouvreau. Connais pas. Vous êtes... sûr ? Mon visage... ne vous dit rien ? Non. Fouvreau. Fouvreau. F-O-U-V-R-E-A-U-X. 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 Vraiment pas ? Non. Non. T-O-U-V-R-E-A-U-X. 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 Ah oui, c'est sûrement lui, c'est sûrement Théo. Ça, oui. Bon, l'important est d'aller au fer tout de suite. Et d'essayer d'entrer en contact avec Théo. Bon, allez, allons-y les enfants, tout s'offre. Allons, allons-y. Ainsi nous y voilà, ce fameux phare du Cap d'Ombre. Maintenant, il s'agit d'y pénétrer. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien à monsieur le gardien de phare du Cap d'Ombre que nous avons l'honneur. Oui ? Lui-même en personne. Ah ben oui. Oh, excusez notre émotion. Et si par surcroît nous avions la signe-faveur de pouvoir visiter... Ah, désolé, monsieur, mais c'est absolument interdit le règlement. Mais nous comprenons, monsieur, si aurions-nous mauvaise grâce d'insister... Ah, quel dommage ! On aurait tellement aimé contempler les lieux que vous habitez. Je vais admirer ces appareils de précision que vous maniez avec tant de subtiles virtuosités. Monsieur, croyez bien que... Enfin, puisque c'est impossible. Toutefois, permettez ce petit, petit, petit billet de 10 000. Mais je n'ai pas le droit, monsieur, d'accepter le pourboire. Oh, mais qui parle de pourboire ? Vous n'oserais jamais. Des simples souvenirs. En témoignage de notre admiration. Alors, au revoir, monsieur. Quand même, quand même. Oh ben, vous êtes trop chique, après tout, personne n'en saura rien. Hein ? Allez, entrez. Oh, il est chaud ! C'est vrai, si c'est votre balance, monsieur. C'est haut, hein ? Oh, c'est amusant ! Je ne veux rien dire tout, ça. Un petit arrêt, là. C'est là que je l'ai. Oh, c'est charme ! C'est bien, mes blés, je lis. Oh, c'est charme ! Oh, la, la, la ! Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend ? Ah, c'est... C'est un ami, oui, que j'ai invité. Mais on dirait qu'il est malade. Ah ben, oui ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Ah, ben, ça, alors ! Il n'y a pas une heure, il s'amusait avec la lantaire, et puis... À présent, je l'ai renfermé. Mais écoutez, si vous permettez, monsieur, notre ami que voilà, et docteur... Et moi ? Ah, si, ah, si, si, ah, docteur, ah, oui, si ! Professeur Allégre Manon-Tropo, de la faculté de Civitavec. Ah ben, je veux bien, ça a l'air sérieux, hein ? Et par ici, monsieur. Alors, alors, voilà, ça... Là, là. Très vite ! Voilà, là. Là, là, venez, que je l'examine. Oh ! Oh ! Ah ! Ben, qu'est-ce qu'il a, docteur ? Il peut presque plus respirer. Ah, si. Ah, si, 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 je vois. Oh, là, 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 là. Ah, c'est le mal du phare. Quoi ? Et toi ? Le mal du phare. Moitié pharyngique, moitié pharytiphoïde, moitié infection pharamineuse. Il faut lui faire de la trufomycine, vous en avez ? Que, là ? Trufomycine, l'antibiotique à base des truffes. Ah, non, je... Oh, c'est une histoire. Euh, dis-moi, peut-être pourriez-vous aller enquérir en ville chez sa pharmacie ? Non, 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 pas besoin d'ordonnance pour la trufomycine. Ben, alors, j'y cours. Oui, oui, courez, courez. Je vous le confie. Oui, ça, ça, ça. Veuillez-le bien. Ou bien, attends du côté, sur nous. En attendant, je vais lui faire un traitement bidon. C'est justement ma spécialité. Oh, quelle histoire. Allez, 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 allez. Chut, chut, chut. Ça y est, il est parti. Théo, Théo, Théo. Oh, mes amis, mes amis, mes copains. Théo, Théo, vous savez, vous avez été formidable. Génial, votre truc de la lenteur. Sensationnel. Oui, non, ça, faut rien exagérer. C'est pas mal, pas mal. Non, j'ai eu de la chance, voilà tout. Pour une fois, ça s'est bien arrangé. À suivre. Et de qui, la mise en onde ? Les Pierre-Arnaud de Chassipoulet, voyant. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Quatrième épisode. Pour une fois, ça s'est bien arrangé. Mais jusqu'ici, croyez-moi, ça a été terrible. Ah ben ça, on s'en doute. Ils font pas de cadeaux, ces saligos-là. Et où sont-ils en ce moment ? C'est à bord du Carmen Tessier. Ils vont revenir dans une demi-heure à peine. Oh là là, alors il n'y a pas de temps à perdre. Oh non, 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 mamma mia, si je le trouve ici, que tragédie, il y a... Allez, allez où, Théo ? On vous emmène. Non. Quoi ? Je dis non. Non, vous ne m'emmenez pas. Mais Théo, mon cher, c'est le... Enfin, voyons, vieux quoi. Non, non, mes enfants, comprenez-moi bien. L'autre jour, à Tangier, quand vous avez failli m'arracher à leur griffe, je vous aurais suivi. Ben alors... Il est fou, il est vraiment fou. Mais non, je ne suis pas fou, monsieur. Mais depuis quinze jours, j'ai appris pas mal de choses. Nos ennemis sont beaucoup plus nombreux que nous ne le pensions plus puissants aussi. Et après ? Il se trouve au-delà de cette histoire quelque chose d'énorme, de monstrueux. Je ne sais pas encore quoi. Mais le danger est immense pour la France, pour le monde. Non, non, croyez-moi, je n'exagère pas. Mais alors, raison de plus, mon cher Théo, pour que vous... Réfléchissez. Tant que je suis leur prisonnier, je suis près d'eux. Donc, eux sont près de moi. Je peux les surveiller, les comprendre. Si je m'évade, nous perdons le contact. Exact. Et alors ? Alors ? Pensez-y bien. Je sais que c'est dangereux. J'ai déjà pas mal déroulé dans cette affaire. Mais je crois que mon plan, il faut qu'on s'y arrête. C'est pas votre avis ? Mon cher Théo, c'est très ché que vous faites là. Je crois que c'est ce qu'on appelle un sacrifice. N'exagérons rien. Ils ont trop besoin de moi pour me supprimer. À moi de subsister. Évidemment, la nourriture laisse à désirer rien. Mais Théo, vous êtes un grand bonheur. Mais les fous, oui, c'est un malade. Rester dans les dangers comme ça, sans raison. C'est une maladie comme la grippe, ça se soigne. Écoutez-moi. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer. Voilà ce que je l'aurais sceptivisé. Prenez ça. On dirait du boudin, avec des dessins dessus. C'est du boudin. Le boudin sacré. Le coup de gousse. C'est avec ça qu'ils font marcher leurs fanatiques. Lisez le papier qui est avec. J'ai tout expliqué. Alors, c'est dit Théo ? Vous restez ? Oui. Bravo. Une dernière chose. Faites-moi plaisir. Comment ? Quand vous verrez Carole, expliquez-lui bien. Oui, oui, c'est promis. Oh, dites-lui que... Dites-lui que je l'aime. Mais attention, les gardiens qui reviennent. Planque le boudin, blague. Vite, planque le boudin. Oui. Je ne sais pas trouver de truffe omissile. Mais on m'a donné des suppositoires de morille. C'est pareil. Oh, je crois que ce n'est plus la peur. Je voulais guérir, votre invité. Guérir ? Ah, tant mieux. Oh, qu'est-ce que je me serais fait passer. Elle est finie à présent. Il faut que je ferme. Et merci encore de cette visite, monsieur. Oh, c'était plus de chose. Non, 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 non. C'était très important. Beaucoup plus que vous ne le pensez. Adieu, malade ou guéri. Adieu, messieurs. Courage, surtout. Courage. On essaiera. Debout, Théo. Oh, qu'est-ce que vous me voulez encore ? Le patron t'a dit debout. Oh, je suis fatigué. Je le remonte, patron. Parlons peu, parlons bien. Tu étais là l'autre jour à bord du Carmen Tessier quand j'ai sorti le boudin sacré de son étui. C'est possible. Sûr. Et après ? Et après ? Après, tu as profité d'un oubli de ma part pour voler ces gouttes-gousses. Les remplacer par des chipolatas. Quoi ? Oui, toi, saleté. Sois poli, Grouignache, même si le boudin t'es resté sur l'estomac. Alors ? Tu avoues ? Mais rien du tout. Qu'est-ce que j'en ferais de votre goutte-gousse ? Pourquoi que je me serais privé de mes chipolatas ? Pour vous faire une farce ? Vous n'avez pas assez d'humour pour moi, Clecmuff. Alors, où est-il ? Mais ce que c'est, moi. Je ne suis pas chargé de garder votre charcuterie sacrée, non ? Grouignache, patron. Fouillez. Tant que vous voudrez. Allez, allez, les mains en l'air. Il me chatouille. Assez, assez, arrête, Grouignache. Assez. Alors, il n'a rien, M. Clecmuff. Mon boudin. Mon beau goutte-gousse. Disparu, Grouignache. C'est un faux, je n'essuie plus rien. Mais si, moi, les grands, Clecmuff. Les chefs au regard de la ciel. Les subtils, les puissants. Je n'essuie plus rien du tout. Une paille, une poussière. Un petit caca misérable. Il est faillement. Allons, patron. Rennart, tais-toi, Grouignache. Tu sais bien que tu es un crétin. Oui, M. Clecmuff. Tu ne peux rien pour moi. Rien. J'ai bien une solution. Laquelle ? Je vous descends, patron. Non, non, je saurais bien le faire. Quand l'heure sera venue. Aujourd'hui, je suis triste. Trop triste pour en mourir. Théo, M. Théo. Quoi ? Rendez-lui son boudin. Voyez bien qu'il s'ouvre. Mais puisque je vous dis que je ne l'ai pas. Mais alors, où est-il ? Mais où est-il ? Où est-il ? Au même instant. À bord du sous-marin Lecafter. Grand conseil de guerre. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous me faites rigoler avec votre boudin. Vous partez pour délivrer votre ami qui souffre et vous revenez avec un morceau de boudin. Celui qui détient ce symbole peut se faire obéir de tous les babus. Et qu'est-ce que c'est que ça, avec les babus ? Ah, ça. Probablement une secte secrète. Eh oui, quelque chose comme la mafia, la main noire ou les touring clubs. Mais toujours est-il que ce boudin sacré est une arme redoutable. Et que nous devons le garder comme la prunelle de nos yeux. Écoutez, écoutez. Si cette charcuterie peinture lurée a de la valeur, donnez-la à moi. Eh bien, puis je vais la mettre dans le... Ou dans un coffre-fort ? Non, dans le frigidaire. Bon, alors on va jusqu'à la poste et on revient. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Gastie Belza ? C'est un port qui arrive du noir. Un noir qui arrive du port. Envoi. Chabiot, maître. Chame et Pataro, d'accord. Alors ? Maître, ils sont là, les blancs. Ceux que vous pas, vous les voient. Non. Si. Je le descends, patron. Fais-toi. Dans le port. Petit sous-marin police. Facile à supprimer. Comment ? Moi, allé chez Bombiste. Amis sûr. Babu. Chabiot, Chamy, Pataro. Lui fabriquer bombes. Explosion tout blanc finie. Vu. Vu. Qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu bouger. Ah non, c'est une idée. Ah, capitaine Fauderge, tu es bien nerveux aujourd'hui. C'est la présence à bord de ce boudin magique, hein. Ah, ce goût de gousse. Quelle tentation. Être obéi, révéré, servi, être riche, puissant. Rien qu'en brandissant ce boudin, ce talisman qui est là, porté de ma main, dans ma glacière. Allez, vite. Matin ! Au nom d'un chien ! Le cafteur. Le disparu. Attends, attends, il a peut-être changé de quai. Mais non, mais non, pourquoi ? L'emplacement, c'était au quai Cécile Saint-Laurent. Il n'y a pas de raison pour... Mais alors, mais alors, mes enfants ! Oh, Christo, regardez, regardez-la ! Oh, merde ! Oh ! Oh, si, messieurs, son fidèle. Le cafteur m'a tout l'air de cingler vers de l'arge. Fauderge s'enfuit avec le goût de gousse. Vous avez volé le poudin sacré. Le truant, le salgo ! Oh, comme est-ce vilain, le ciel les punira. Oh, ça ! Mais, 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 qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un bon semblable ! Oh ! Le café d'eau ! Fauderge ! Fauderge ! Messieurs, le capitaine Fauderge a payé. À présent, il nous reste une triste besogne Prévenir le jeune Théo que ses amis ont quitté cette vallée de larmes Mon cher Théo, je m'excuse de venir troubler votre méditation Mais j'avais envie de bavarder avec vous Qu'est-ce que vous pensez de Black & White ? Je les aime bien Vous les aimiez, à l'imparfait Disons, au passé Comment ça, au passé ? Au passé, très passé Allons, alors, alors, gros nia Un peu de pudeur et de respect pour le deuil de ce jeune homme Le deuil ? Hélas, oui, mon cher Théo Vos amis Black & White et leurs complices et leurs sous-marins Quoi ? Vous avez entendu cette explosion tout à l'heure ? Non, non, c'est pas possible Vous mentez, claquemus, vous blaguez, vous voulez... Mais si, mais si, mon jeune ami Une grande gerbe d'eau, une fumée noire Une tache d'huile sur la mer Méchante fin pour de si bons garçons Vous avez fait ça ! Vous avez fait ça ! Que vouliez-vous, Théo, c'est la guerre ? Gnoble fripouille ! Un femme saleté ! Assassin ! Non, Théo ! Cinq braves types sont au fond dur avec leurs bagages Mais leurs bagages, j'y pense Mais oui, bien sûr ! Dans leurs bagages, claquemus, il y avait... Quoi donc ? Le goût de gousse, mon cher ! Le boudin sacré ! Silence, grognache ! Tu as dit ? Le boudin sacré ? Oui ! Claquemus, je leur avais fait penser À présent, ils dorent dans les algues avec mes amis Petit salaud ! Tu me les plairas ! Allez, viens, grognache ! Blin ! Ouais ! Mes copains ! Eh bien, mes amis, nous voilà frais ! Ah, plus de boudin ! Plus de sous-marin ! Eh, on a l'air faim ! Bon, allons-moi ! Non, allons, restez ! Ah non, moi, 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 je disais ça pour l'arrivée, monsieur Wise ! Enfin, le fait est là ! Fauderche vous a bel et bien trahi ! Mais pour ce que ça l'avance, maintenant ! Oui ! Il n'en reste pas moins que s'il n'avait pas trahi, nous ne serions pas là ! Ouais ! Eh, ce qui fait qu'en ce moment, on lui doit une fière chandelle ! La triste conclusion de tout ça, c'est que Théo avait réussi à nous confier le goutte-gouze et qu'on n'a pas su le garder ! Ah, quatre soirs, Major ! Fond de l'eau, maintenant, perdue à jamais ! À jamais, à jamais ! Il ne faut jamais dire, à jamais, monsieur White ! Peut-être que vous allez me frapper, parce que j'ai volé le goutte-gouze ! Quoi ? Non, non ! Oui, oui, non, j'avoue, je l'ai volé ! Je l'ai dans la glaciaire du sous-marin ! Je l'ai remplacé par une portion de salami ! Et alors, le sacré boudin, je me l'ai souhait emporter ! Mais non ! Vous l'avez ? Non ! Eh, si, si, mais il est un lieu sûr ! Pourquoi l'antiquaire, ça l'a intéressé, n'est-ce pas ? Alors, j'ai fait une petite transaction ! Je l'ai volé, je l'ai volé, monsieur Maurice, monsieur Black ! Monsieur White, je me jette à vos géloux ! Pardon, pardon, pardon ! Et alors, vous ne me giflez pas ? Vous ne me grandez pas ? Vous ne me donnez pas la féchée ? Asti, dans mes bras ! Vous frappez, mais au contraire ! Mais on vous remercie ! Bien joué, Asti ! Grâce à vous, on n'a pas perdu la partie ! Je l'ai vendu ! Ah, 12 et voilà ! Je me disais aussi... Oui, oui, oui ! Et vous l'avez vendu combien ? 3 600 francs, monsieur Maurice ! Pourquoi j'ai manqué un peu d'argent de Porsche ? Alors, 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 Asti ! Ne me dites pas la vérité ! Oh, vous connaissez pas pour 3 600, mais le refran d'argent de Porsche que vous avez bazardé le goût de gousse ! Non, mais j'en avais demandé 70 000 ! Eh oui ! Non, parlons plus ! Allez ! Mais dites-moi ce qu'il y pense ! Oui ! Le goût de gousse ! Oh ! J'ai ces antiquaires ! Il faut le récupérer au plus vite ! Oh, mais bon sang, c'est vrai, ça ! Il ne manquerait plus qu'un acheteur éventuel ! Et le nom de l'antiquaire ? C'est un... Oui, j'ai connu un peu... Allons, allons, allons ! Madame Laetitia Mouille-Farine ! Voilà ! Madame Laetitia Mouille-Farine, antiquité, ancienne et moderne ! Et je crois me rappeler que c'est ici ! À moins que... Non, ça va, ça va, ça va, entrant ! Et alors, soulevez-vous, mine de rien ! Non, mine de rien, mine de rien ! Allez, passez ! Pardon, pardon ! Alors ? Bonjour, messieurs ! Heureux de vous accueillir à mon modeste magasin ! On nous avait parlé de vous dans la capitale, des collègues à vous ! Des antiquaires ? Oui, arnaques frères, Faubourg-Saint-Honoré ! C'est ça ! En vérité ! Ah, mais votre maison est très connue dans l'élite des connaisseurs ! C'est que nous sommes, monsieur, une très vieille maison ! Antiquaires de père en fils depuis Philippe Auguste ! En effet, nous permettez-vous de jeter un petit coup d'œil ? Je vous en prie, monsieur, je suis confuse, il y a tant de profanes ! Alors, Asti, le goût de gousse ! Je les cherche, monsieur Black ! Ah, les voilà ! Et ça, chère madame, ne serait-ce pas... Si ! Oh, une très jolie pièce également ! C'est un boudin de... Mais... N'est-ce pas, monsieur, qui... Effectivement, voilà, mais nous l'avons même tensée assez vertement, n'est-ce pas ? Pour vous l'avoir fourguée ! Comment ? Oh, excusez-moi, j'ai mon vernis qui craque, non ! Pardon, scellée aussi légèrement ! Eh oui, vous savez ce que c'est ? C'est un boudin de famille ! Un pieu souvenir auquel il tenait beaucoup ! Vous savez qu'est-ce que c'est ? On va, et puis après on se répand, on a deux remords... Combien vous me l'avez fait ? Soixante-dix mille ! Christ ! Soixante-dix mille ! Mais vous me l'avez payé trois mille six ! Exact, mais vous en vouliez soixante-dix mille ! Oui, mais vous m'avez entorti et que ça m'a tourné la tête, et les chiffres et moi, vous savez, alors moi je me suis laissé faire... Mais il n'empêche que vous en vouliez soixante-dix mille, et vous aviez raison, ce boutin l'est vaut, et même davantage ! Mais non ! Enfin, vu les circonstances, disons soixante-dix mille ! Eh, alors pourquoi que vous m'avez donné que trois mille six ? C'est de l'estampillage ! Oh, monsieur, j'ai l'arrêté ! Alors, alors, alors ! D'accord, action ! Non, 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 c'est les mots, les mots, ils ont les appelés la pensée, Excusez-moi, madame Fouinarin ! Madame Mouifarine, vous me l'avez laissé à trois mille six ! J'ai l'arrêté, soixante-dix mille, c'est mon dernier point ! Oh, vous n'avez pas de cœur, allez ! Pour voir un pauvre orphelin ! Qu'est-ce qu'ils vont dire mon papa et ma maman ? Oh, écoutez, madame Mouifarine, un bon mouvement ! Regardez, il souffre visiblement ! Il y a pitié, madame ! Eh oui ! Moi, je ne peux pas voir ça ! Allez, reproduisez-le votre bouteille pour trois mille six ! Oh, merci, merci, madame Mouifarine ! Avec la bénédiction de toute la farine, de toute la famille, que je prierai pour vous ! Au revoir, madame Mouifarine ! Au revoir, monsieur ! Au revoir, monsieur ! Et voilà ! Ça a été vite fait, hein ! Écoutez ! Ah oui, mais le principal, hein ! Le plus important ! L'essentiel ! Le goût de gousse est récupéré ! C'est là ! Entrons ! Oh non ! Non, c'est pas... C'est... C'est... Black ! Maurice ! Est-ce qu'il est arrivé ? Arrivée ! Arrivée ! Oh ! Fouvreau ! Carole ! Christ, que surprise ! Bonjour, Black ! Bonjour, White ! Oh, Carole, mais c'est pas possible ! Mais comment vous... Par avion, tout simplement ! Je dois dire que quand j'ai appris que vous aviez vu Théo, j'ai senti qu'il fallait que je vienne ! Et le professeur Hardy Petit me l'a confié, et puis voilà ! Hé, hé, hé ! Malheureusement, chère Carole, je crains que vous ne puissiez voir Théo ! Elle est fou, propre à vous, mademoiselle ! Elle a insisté pour rester prisonnier ! Oui, oui, je sais, je sais ! Alors, mon petit, repartez vite ! Rejoignez votre paix ! Reprenez vos travaux ! De vous comme de nous dépend la victoire ! Vous pouvez compter sur nous ! Et vous sur nous ! Et moi sur moi ! Alors, nous allons vous laisser seul, en face d'un danger considérable ! Oui, il se peut qu'un jour vous soyez dans une situation critique, désespérée ! Nos ennemis ne font pas de cadeaux, et s'ils vous tiennent... Oui, 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 oui ! Alors, je vais vous confier une arme ! Une arme défensive d'une puissance incroyable ! Réservez vos agents secrets de la DDT ! Que l'un de vous la conserve ! Elle ne peut servir qu'une fois ! Alors, attendez la dernière minute, la dernière chance ! Vous m'avez compris ! Oui, 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 oui ! Voilà ! Prenez-en soin ! Quoi ? Quoi ? C'est ça ? On dirait une dent ! Oui, ça a l'air d'une molère ! Christ, désarmé comme ça, ça n'est plein la vousse ! Vous batinez, Foubro ! Ne faites pas, les enfants ! Ce que vous voyez dans le creux de ma main est un grenado congélateur ! Une grenade frigorifiante ! Plusieurs dizaines de litres de gaz éthylochlorure de méthyléthylméthylhétérométhylique, comprimé sous une pression de 400 kg par centimètre carré ! Oh, par exemple ! Alors, ça ! Oh là ! 410 ! Écoutez bien ! Si vous arrachez la petite goupille que vous voyez là, cette petite goupille-là, et que vous lancez la grenade, croyez-moi, vous serez étonné du résultat ! Ah oui ! Le froid dégagé dans un rayon de 10 mètres est tel que tout se trouve congelé, frigorifié, recouvert d'une épaisse couche de glace ! Oh là là ! Mais ceux qui la lancent... ne craignent rien ! A condition, n'est-ce pas, d'être à plus de 15 mètres de la déflagration ! C'est incroyable, ça ! Mais pourquoi cet aspect-là ? Pourquoi dirait-on une dame ? Tout simplement pour que nos agents secrets puissent la camoufler dans leur bouche, même habilement fouillés ! Ah ! C'est parfait ! Ça, c'est fin ! Et nos amis se retrouvent seuls à Diego Suarez, Madagascar. Maintenant, il s'agit de savoir qui va la porter, cette molette ! Ah, ben, il n'y a qu'à voter ! Ah ben oui, voter, bonne idée ! En s'inspirant du système de l'ONU ! Ah, très bien ! Alors, écoutez, voilà ce qui me semble équitable ! Alors, vite, quatre bouts de papier, n'est-ce pas ? Je vais vous prêter un crayon, chacun un nom dessus, n'est-ce pas, son nom ? Alors, dans un chapeau, voilà, on agite, c'est ça ? Maintenant, le sort va nous départager. Black, voulez-vous, s'il vous plaît, procéder honnêtement au dépouillement ? Oui, 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 voilà ! Voilà, alors, rien sur celui-ci ! Ah, bulletin blanc ! Ah, bulletin blanc ! Allez, trois autres ! Un, Asti ! Ah, alors, trois voix pour Asti ! Un bulletin blanc ! Alors, Asti, la majorité absolue, vous êtes celui-là ! Non, mais je suis très flatté ! Ah, la bonne ! On savait bien que vous étiez un homme de devoir ! Mais voyez, c'est un honneur de se faire arracher cette molaire, Asti ! Et moi, je vous envie ! À nous aussi ! Pardon, monsieur ! Monsieur, vous ne connaîtriez pas l'adresse d'un bon dentiste ? Si, monsieur, à 25 mètres environ, sur votre droite, le docteur Coditu va cu-cu carrége d'aradamatsé d'aloua ! Ah, bon ! Il n'y en a pas un autre, là, avec un nom plus court ? Si, monsieur, mais c'est plus loin ! Ah, bon, 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 merci, allons-y, alors ! Ah, ben, ça va s'être pressé, hein ! Drôle de cabinet dentaire ! Pardon, pardon ! Le docteur Coditu va cu-cu carrége d'aradamatsé d'aloua, s'il vous plaît ! Oui, c'est moi, monsieur ! Ah, bon ! Stomatologiste diplômé, mais je suis aussi ma échale ferrant, diplômé, également ! Ah, c'est pour ça que... C'est pour monsieur... C'est pour monsieur, oui ! Une intervention un peu spéciale ! Il s'agit de lui enlever une molaire et de la remplacer par celle-ci, voyez-vous ! Ah, très joli travail d'une prothèse ! Ah, oui, 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 oui ! Euh, si, attendez-vous sur cet enclu, monsieur ! Là, sur cet enclu, là ! Une petite seconde, le temps de terminer un ferrage urgent ! Bon, le fer est vite, hein ! Oui, oui, oui ! Voilà ! Je suis à vous ! Si vous voulez bien, monsieur, passer dans mon cabinet ! Ah, pardon ! Pardon ! Voilà ! C'est précaire comme installation ! Oui, oui, excusez-moi ! Voulez-vous ouvrir la bouche, monsieur ? Ah ! Encore, encore ! Bien, ne bougez plus ! Kavuru, tenaille à mon l'air ! Oui, monsieur ! Vous ne lui faites pas une piqûre pour l'insensibiliser ? Non, c'est très désagréable pour le patient ! Je préfère méthode de déplacement de la sensibilité par traumatisme de diversion ! C'est beaucoup mieux ! C'est que ça ! Kavuru, un marteau à frapper devant ! Voilà, monsieur ! Ah, c'est ça ! À mon signe, sur le pied ! Et... Hop ! Voilà ! Voilà ! Voilà, mon pied ! Mon pied ! Et voilà ! Et voilà, mon l'air enlevé ! Voilà ! Et traumatisme de diversion ! Coup sur le pied a provoqué douleur beaucoup plus aiguë que celle de l'extraction ! Comme ça, il n'a rien senti dans la mâchoire ! Et voilà ! C'est formidable ! Mais alors, dites-moi, sa douleur aux pieds ! Pour qu'il n'y pense plus, il faudrait asséner coup très violent sur le crâne ! Et ainsi de suite, mais ce serait beaucoup trop long ! Donc, je vais employer, posséder, posséder frayeur subit ! Kavuru ! Oui, monsieur ! Mon masque est terrifiant ! Voilà ! Hé, monsieur ! Oui ! Et voilà ! Vous n'avez plus mal ! Oh non ! Vous m'avez flanqué au Natal Lafranche ! Et naturellement ! La peur lui a fait oublier sa souffrance ! Maintenant, maintenant, on va lui... Approchez, monsieur ! On va lui placer l'autre molaire ! Vous pouvez refermer ! C'est terminé ! Voilà ! Bon, combien vous doit-on, mon cher docteur ? Oh, monsieur, pour moi, rien ! Seulement 15 000 francs pour l'opération ! Et 7 000 francs pour la main-d'oeuvre ! Simplement ! Voilà, merci ! Oui, 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 je vais régler ! Au revoir, monsieur ! C'est ça, c'est ça ! Il y avait une partie qui m'échappait ! Alors voilà, à bonsoir ! Je vous en prie, monsieur, merci beaucoup ! Au revoir, monsieur ! Black, white ! Tenez, regardez-là ! Ben quoi ? Ben, regardez ! Boutique, quoi ! Oui ! À la coquille Saint-Jules, souvenirs du pays ! Oui, oui, oui ! Et alors ? Mais là, 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 dans la vitrine ! Là ! Oh, oh, oh ! Au nom d'un chien ! Oh ! Regarde, élégant boudin décoré main ! Spécialité de la région, 325 francs ! Mais c'est pas possible ! C'est lui ! Pas de doute ! Ça, c'est bien lui ! Le boudin sacré ! Asti ! Monsieur White ! Asti ! Monsieur Black ! Asti ! Monsieur Maurice ! Qui avait la garde du Goutte-Gouze ? Asti ! Nous avons huit heures une fois de plus de vous faire confiance ! Ah, vous savez ! C'est là ! Vous êtes un felon ! Pas doucement, hein ! Pas des gros mots ! Disons une crapule, alors ! Ah, comment ça, ça va ! Qui l'avez-vous vendu ? D'abord, je ne l'ai pas vendu ! Ah non, ah non ! Et qu'est-ce qu'il fait là ? Alors... Ecco ! L'autre jour, l'antiquaire, elle avait l'air de dire que c'était une jolie pièce ! Alors, moi, j'ai eu l'idée de la faire recopier par un petit artisan ! Question de me faire un peu des stimmols ! Des stimmols ! Des stimmols ! Des stimmols ! Cinque cento ! Cinq cento ! Ah, bravo ! Et vous gagnez combien ? Oh, la misère ! Il y a trois francs par copie ! Misérable ! Mais Christ, soyez gentil, je n'ai rien fait de mal ! Il a juste recopié ! Enfin, le principal, c'est que vous ayez toujours le good goose ! L'original, le vrai ! Ah, si, si, si ! Oh, ça, ça, c'est gélé, hein ! Enfin, gélé ! Enfin, quoi ? C'est... C'est... C'est monsieur Fulvian ! Le Fulvian ? Oui, l'artisan, juste à côté de notre magasin ! Bon, alors, parfait ! Mes enfants, allez, tous les trois, récupérez le boudin sacré ! Moi, je m'occupe de quelque chose d'aussi important ! Quoi donc, Maurice ? Claquemuffe ! Pensez bien que maintenant qu'il sait que nous l'avons trouvé, il va reprendre son voyage ! Bien sûr ! Alors, voyons, voyons ! Ce n'est pas un enfant ! Je ne suis pas un enfant, Grouniach ! Oh non, monsieur Claquemuffe ! Vous êtes même bien évolué pour votre âge ! Je ne vais pas moisir au Cap d'Ambre, à présent, que ces imbéciles nous ont retrouvés ! Carmen Tessier va reprendre son voyage, nous appareillerons dans trois heures ! Et là où nous allons, ils ne pourront pas nous suivre ! Et le gantéo, qu'est-ce qu'on en fait de celui-là ? Bien, nous allons lui annoncer son départ ! D'accord ! Ah, bagagiste ! Je vous attendais ! Comment ? Eh oui, oui, j'ai fait mon baluchon, broche à dents, savon et cigarette ! Ça vous étonne ? Vous saviez que nous allions partir ? Qui vous l'a dit ? Mon petit doigt ! Je le descends, patron ! Allons, Grouniach ! Tu ne vas pas descendre mon petit doigt, non ? Qui vous l'a dit ? Je suis physicien, mon cher Clecmuff, donc mathématicien, donc logique ! Vous ne pouvez plus rester ici, puisque mes amis savent où vous trouvez ! Bien raisonné ! Vous avez d'ailleurs déjà sûrement par la même occasion compris que cette fois-ci, il ne pourra plus vous suivre ! N'est-ce pas, mon cher Théo ? Parfait ! Je vois que vous savez perdre, car c'est perdu, je crois ! Vous avez un mauvais fond de Clecmuff, mais en surface, vous êtes ignoble ! Vous ne savez pas les plaisirs que vous me faites, mon cher Théo ! Qui me vaut l'honneur ? Et alors, signore, vous ne me reconnaissez pas ? Ben, vrai dire... Allons, voyons ! Signore ! Le boudin, signore, avec le dessin ! Ah ! Ah, ben ! Eh ben, dites-le ! Alors, mais qu'est-ce que vous lui voulez ? Eh ben, c'est bien le chercher ! Ah, mais mon travail est livré, à la coquille Saint-Jean, le souvenirs et bibelots ! Mais non, mais c'est rien, ma Christ, au long modèle, c'est lui que je vous avais apporté ! Ah, ben oui, c'est vrai ! Ben, qu'est-ce que j'en ai fait ? Oh, hostie, c'est de la folie ! On va vous rendre compte de votre imprudence ! Ah, ben, c'est pas difficile, j'ai livré avec le reste ! Ah, vous êtes sûr ? Ah, ben, certain ! Bon, alors, pas un instant à perdre ! Il faut y aller en vitesse, à la coquille Saint-Jean ! Bonjour, messieurs-dames ! Madame ! Vous êtes bien, madame... Saint-Jean ! Madame Saint-Jean, directrice de la coquille Saint-Jean ! Souvenirs et bibelots ! Oui, mais c'est moi qui... Ah, oui, c'est vrai ! Vous fabriquez des petites sorterrages ! Ah, non, 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 non ! Moi, c'est le boudin porte-bonheur ! Ah, oui ! Si, si, si ! Et messieurs, il a laissé le modèle au milieu des imitations ! Ah, bon ! Non, pas bon ! Bien ! Non, pas bien ! Ah, zut, alors ! Voilà ! Est-ce que vous pourriez le reconnaître au milieu des autres, votre madame ? Oh, ben, certainement ! Un artisan reconnaît sa patte ! Alors, messieurs, suivez-moi dans ma réserve ! Ah, hé ! Ah, Maurice ! Ah, mes enfants, vite ! Suivez-moi-le ! Carmen Tessier appareille dans une heure ! Il faut embarquer coûte que coûte ! Mais comment ? Mais ne vous inquiétez pas ! J'ai fait préparer des caisses qui sont hissées à bord avec les autres ! Une chacun ! Mais c'est de la folie ! Oui, il n'y a pas de ça, c'est la seule solution ! Alors, partez sans moi ! Et je reste avec messieurs pour retrouver le boudin sacré ! N'y comptez pas, Asti ! Prenez ce goût de gousse et venez ! Allez, on part ! Regardez, monsieur Maurice ! Regardez, monsieur Black, monsieur White ! Regardez dans la réserve ! Oh ! Nom d'un chien ! Cinq cents boudins sacrés ! Cinq cents sacrés boudins ! Seigneur Fulvian, il vous faut combien de temps pour retrouver le vrai ? Ben, avec un peu de chance ! Un jour ou deux ! Voyons ! Alors, alors, alors ! Voyons du calme ! De l'objectivité ! De la... De la... Quoi, quoi, de la quoi ? De... De la méthode ! Voilà, c'est ça ! Soyons cartésiens ! Je ne peux pas, moi, j'y suis Napoléon ! Oh, si ! Mais pour simplifier, si on faisait cinq tâtes sans boudin ! Ah oui ! Comme ça, il y aurait obligatoirement un boudin de trop ! Oui, qui ne sera pas forcément l'originale ! Ah non, non, mais on l'éliminera ! Après, on fera des tâtes 75, de 50, de 25, de 10, on l'éliminera au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on trompe ! Oui, mais ça ne tient pas de bout, ce que vous dites, Black ! Ah non, non, mais ça se défend ! Oui, alors allons-y ! Allez, les boudins par paquets de 100 ! Allez, hop ! Allons-y ! 10, 20, par pagaille, alors 50, 80, 100, et d'un ! Bon, alors... À deuxième pas ! Alors, 20, 50, 80, 100 et de 2 ! 50, 100 et de 3 ! Alors, 4, 100, voilà, voilà, voilà ! Alors, voyez-vous, mon raisonnement était juste, n'est-ce pas ? Cinq tas de 100 plus 1 que voici ! Bon, alors, M. Fulvian, vérifiez-vous ! Voyez-vous, messieurs, l'artisan sera toujours l'artisan ! M. Maurice, que je lui tranche seulement une oreille ! M. Fulvian ! Ah, bien imité, mais c'était pas l'original ! Il faut que dans 10 minutes, on l'ait retrouvé ! Vous entendez, dans 10 minutes, l'original, le boudin sacré, le goutte-goutte ! Maurice, Maurice, c'est tragique ! Ah oui, on a tout vérifié minutieusement ! Mais le goutte-gouze n'y est plus ! Tiens, seconde, messieurs, je vous en conjure que j'essaie de me rappeler ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Oh, j'aurais dû la garder sur moi, dans une poche ou dans celle-là ! Ah ! Ah ! Ah, messieurs ! Qu'est-ce que tu as ? Oh, Dieu, soit loué ! Le voici ! Oh ! Le goutte-gouze ! Le goutte-gouze ! Le vrai ! En avant, les enfants ! Au port et en vitesse ! Théo est à bord du Garmentessier, ne l'oubliez pas ! Eh, bien sûr, on ne peut pas le laisser tomber ! Eh oui, c'est le moyen de le suivre, c'est de monter à bord ! Alors, les quatre caisses sont là, vous voyez, là ! Bon, molletonné, capitonné, avec des provisions, des biscuits, du lait et des vitamines ! Oh, Maurice, vous êtes extraordinaire ! Non, mais je suis toujours extraordinaire ! Allez, les enfants, allez, vite, allez, maintenant, entrez dans votre caisse ! Oh, mamma mia ! J'ai l'impression d'entrer dans mon cercueil ! Si vous n'aimez pas les cercueils, il vous fera monter une bière ! Allez, allez, ouste, allez ! Allez, fermez ! Allez, à vous, Black ! Eh, je ne peux pas monter dans la même caisse que White ? Non, 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 ce sont des caisses à une place, ah non, ah non ! J'ai déjà eu assez de mal pour imiter les vrais ! Allez, allez, hop ! Allez, hop ! Oui, ça y est ! Salut, les gars ! Allez, baissez bien votre tête, allez ! Le couvert ! Allez, allez, allez ! Voilà ! Bon, à vous, White ! Expéditeur Poudrie Légumes, on aura tout vu ! Allez, à la revoyure, les gars ! Allez, hop ! Allez ! Voilà ! Et voilà ! Bon, eh bien, à présent, j'entre dans la mienne ! Alors, vite ! Vite, vite, vite ! Ne bougez plus, on vient nous chercher ! Allez ! Voilà, voilà ! Et ces autres, les derniers, et à vitesse ! D'accord ! Et puis, de ce que ça, n'aie pas peur ! Allez, c'est pas de la porcelette ! Voilà ! Voilà ! Allez, hop ! Hé, la grue, là-bas ! Allez, partez ! C'est chargé, capitaine ! Très bien ! Tout est prêt ? Oui, oui ! On embarque, et on appareille ! Capitaine Jagadiz, je suis content de vous et du travail de votre équipage à l'escalde Diego Suarez ! Vous entendez tous ? Oui ! Le grand babu saura quelle a été votre conduite ! Et pour vous récompenser, je vais vous montrer un instant le très saint étui qui contient les boudins sacrés ! Vraiment, monsieur Clackmuff, c'est trop d'honneur ! Non, non ! J'aime mieux ça que de distribuer des pourboires, ça n'écoutait rien ! Regardez bien ! Et prosternez-vous ! St-Lackmuff, St-Lackmuff ! Mais qu'est-ce qu'ils font par terre, tous ? Chaviro Chaviro Rotantasha Chavipataro Rogriya Patasha Des filles, des bananes, des noix Des filles, des bananes, des filles Des filles, des bananes, des noix Des noix, des bananes, des filles Tout le monde y pue Il sent la charonne Y'a qu'le grand barbu Qui sent l'autre colonne Tout le monde y pue Il fait mal au coeur Y'a qu'le grand barbu Qui a la bonne odeur Chaviro, Chaviro Rotantasha, Rotantasha Chavipataro, Rogriya Patasha Chaviro, Chaviro Rotantasha, Rotantasha Chavipataro, Rotantasha Rotantasha Les filles, des bananes, des noix Des noix, des bananes, des filles Des filles, des bananes, des noix Des noix, des bananes, des filles Tout le monde y pue Il sent la charonne Y'a qu'le grand barbu Qui sent l'autre colonne Dites, dites, M. Black M. Maurice, M. White Vous entendez ? Bien sûr qu'on entend ainsi Dites, dites, Maurice Ils ont l'air bien occupés On peut pas sortir des caisses ? Oui, oui Je crois qu'on peut Allez Allez À présent, Maurice Alors, expliquez-nous Comment vous avez mis Ce plan sur pied ? Eh bien voilà, n'est-ce pas ? J'ai rodé sur le port On embarque toutes les caisses Et alors, pourquoi on les avait débarquées ? Pas de discussion Celle-ci d'abord Celle-là pour finir Compris ? Oui, capitaine On embarque dans deux heures Tiens, 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 tiens Mais si je dis Les caisses Voilà peut-être un moyen Dix minutes après Je revenais avec un menuisier Et dites, ces caisses-là ? Alors, faites-moi en quatre Exactement identiques Mais capitonnées Rembourrées Et avec un placard à provision Bon, d'accord Et une demi-heure plus tard Nous déposions discrètement Nos caisses Près des autres Mais, mais, mais Dites-moi, dites-moi, Maurice Oui ? Ils ne sont pas aperçus Qu'il y en avait quatre de plus ? C'est là que je vous attendais, mes amis Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai changé les étiquettes Et mon ami le menuisier A discrètement embarqué Quatre vraies caisses En profitant du brouhaha général Non ! Ah, mais oui Et actuellement, ces quatre caisses Ont été réexpédiées vers la France Et à quelle adresse Les avez-vous expédiées ? Monsieur Fouvreau Dédété Paris Mademoiselle Fiote Monsieur Fouvreau Vous êtes bonne cuisinière, je crois Oh, c'est beaucoup dire, monsieur Fouvreau Je ne me défends pas trop mal, tout simplement C'est bien ce que je pensais Dites-moi, vous connaissez la recette Du suprême de renure à la bressante ? Bien sûr, monsieur Fouvreau C'est difficile ? Oh non, mais c'est assez compliqué Ah, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient ? Cinq kilos de renure Deux kilos de tomates Un saut de lait Et un kilo cinq cents de gras simple Ou bien sept cent cinquante grammes de gras double Et pour la cuisson ? Oh, de deux à quatre heures Et sur rendez-vous Bien Et pour... Entrez ! Et, monsieur Fouvreau, c'est vous, mademoiselle ? Non, non, c'est moi Quatre caisses Où est-ce qu'on les met ? Là, contre le mur Voilà Si vous voulez bien me signer ces paperasses Le connaissement d'abord, ici, là L'avis de livraison L'avis de réception L'avis de remise à domicile La feuille de décharge pour la compagnie Et l'attestation de remise en bon état Et vous voulez pas aussi un certificat de bonne vie et meure ? Vous savez, nous, on n'y peut rien C'est les formalités, pas ? Non, c'est tout Et à nous, il y a encore le récipicé numéro un Le récipicé numéro deux Et le mérinos ? Mérinos, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est notre récipicé personnel Oui, un argot de métier, on l'appelle le récipicé le mérinos Oui, bon, c'est fini ? Oui, voilà Ah, c'est encore un petit reçu qu'on va vous signer Vous allez me signer, quel reçu ? Ben, le reçu, il est pour voir que... Alors, signez et donnez-le-moi Mais il est en blanc Justement, allez, filez, débarrassez, vite Allez, filez ! Elle est pas généreuse Qu'est-ce que c'est ça ? Vous êtes tout palme, M. Fouvreau Vraiment ? Peut-être y a-t-il de quoi, Mlle Fiotte ? Allez, passez-moi un ciseau à chaud et froid Et un marteau Ça doit être très précieux, hein ? C'est bien emballé Oui Bon sang ! Mlle Fiotte, regardez On dirait... On dirait un petit obélisque en pierre Oui, Mlle Fiotte, vous l'avez dit Un petit obélisque en pierre Et là, et là, et là, et là, comme c'est rigolo ! Un arc de triomphe romain ! Eh, Mlle Fiotte, c'est rigolo, très rigolo ! Et regardez-moi ça ! D'où est-il ? Zone d'arc ! Et dans la dernière caisse, voyez ! Oh, c'est comme deux petites colonnes Oui, deux petites colonnes qui rappellent Celle de la place des Quincons à Bordeaux Oh, ben c'est bizarre de nous envoyer ça Ils auraient pu trouver quelque chose Qui nous fasse oublier nos soucis Mais pauvre triple buse abrutie, charmante, idiote De Mlle Fiotte Et c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire Une imitation de l'obélisque ? Mais bien sûr ! Parce que l'imitation de l'obélisque Elle est place de la concorde, vous le savez bien Mais alors ? Et alors ? Alors, ceci, c'est l'obélisque véritable, authentique Celui qui a été volé il y a trois mois Ben c'est drôle ça, moi je ne le voyais plus grand Mais vous savez bien qu'on l'a réduit, bon sang Oh, Jésus, Marie-Zoselle ! Ce Maurice Champot a fait vraiment du bon travail Comment l'autre ne s'est-il pas aperçu Qu'il lui manquait quatre caisses ? Ils ont donc peut-être mis quatre autres à la place Mais qu'est-ce qu'ils auraient mis dedans pour faire le poids ? Oh ! Oh mais oui, je vois, je comprends Je sais ce qu'ils y ont mis Quoi donc, M. Fouvreau ? Eux, Mlle Fiotte, eux ! Des oeufs ? Ça en fait des douzaines Non, pas des oeufs, eux ! Eux-mêmes ! Dans les caisses ? Mais bien sûr, ils sont quatre Ouais À présent, ils sont à bord du Carmen Tessier Génial, génial ! Absolument génial ! Allez voir On peut entrer ? Vous avez de bien curieuses manières, jeune homme Oh ben, il est culotté, lui, alors ! J'ai vu la porte fermée, alors je me suis permis d'ouvrir Moi, je vais vous traîner dehors par les oreilles Oh non, non, ne fais pas ça Les oreilles, c'est mon instrument de travail Je suis journaliste Max Blafard, de Paris Canaille Je suis partout J'écoute tout J'écris tout ce que j'entends Et j'invente ce que j'entends pas M. Blafard, je n'aime pas qu'on fracture la porte de ma vie privée Mais vous n'avez pas de vie privée, M. Fouvreau Vous êtes un homme public Vous avez une vie publique Votre maison est une maison publique Et si vous avez une fille, c'est une... Je n'ai pas de fille Je croyais que mademoiselle... C'est ma secrétaire, mademoiselle Fiotte Oh, elle est charmante Qu'est-ce que vous faites ce soir à 9h ? J'ai du pinot décharente et des biscuits secs Oh, monsieur... Mademoiselle Fiotte n'aime que les biscuits mous Et puis en voilà assez, qu'est-ce que vous me voulez ? Des réponses précises à des questions vagues Eh bien, avant tout, je projette de vous foutre dehors Un grand coup de pied au cul 750 000 Quoi ? Jeudi 750 000 Mon journal tire à 750 000 exemplaires C'est bon, asseyez-vous Il y a des caisses sur toutes les chaises Mettez-vous sur les genoux de ma secrétaire Oh, chouette ! On va se régaler Oh, monsieur Blafard Oh, appelle-moi Max Je t'appellerai Marilyn Oh, ce qu'il est osé ! Oui, oui, je n'ai pas de temps à perdre Voilà, vol des principaux monuments de France Par un mystérieux pickpocket Signé Furac Si vous voulez Les retrouver coûte que coûte Vous avez bon espoir ? Mieux que désespoir Signé Fouvron C'est pour vous inspirer Que vous vous êtes fait livrer Ces petites maquettes de l'obélisque De l'arc de Triomphe d'Orange Enfin, tout ça Faites votre métier, monsieur Blafard Et rien de plus Ok, ok, compris Vous permettez que j'appelle mon photographe ? Absolument pas Frontard Appelez, Max Oui, Mick Voilà, Mick Flash Le meilleur photographe après Léonard de Vinci Alors, qu'est-ce qu'on prend ? On prend un flash des petits bibelots Qui sont sur la table, là L'obélisque, là, et puis le reste ? Oui, oui Ah non, ah non, 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 pas ça, pas ça Pourquoi pas ? Ça ferait mignon Allez, vas-y, Mick Ah, voilà, chef Allez, fichons le corps en vitesse Merci, Fouvro À la revoyure Bonsoir, poupée Et rêve de moi Ouh, il m'embrassait sur la bouffe Il m'embrassait sur la bouffe On ne m'avait pas fait un depuis l'exposition, colonia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada